Le Cormorant qui veut tout Sur un îlot vit un groupe d'oiseaux marins. La vie serait paisible si Safran, le Cormorant, ne passait pas tout son temps à embêter tout le monde. Après son bain de mer quotidien, Safran rejoint un groupe de mouettes sur les rochers. Poussez-vous, je dois sécher mes ailes. Mais contente, l'une d'elles lui demande, tu ne peux pas aller plus loin ? Ah non, votre place au soleil me fait trop envie. En déployant ses ailes, il bouscule une mouette et le perd l'équilibre et tombe dans l'eau. Excuse-moi, mais j'ai besoin de place, explique Safran. Énervés, les mouettes s'envolent pour se poser plus loin. Safran remarque un macareux avec un énorme poisson dans le bec. Dis donc, tu as fait une belle pêche ! Très fier, le macareux dépose sa proie afin que tout le monde puisse l'admirer. Aussitôt, le cormorant l'attrape avec son long bec et l'avale d'un seul coup. Désolée, ton poisson me faisait trop envie. En se promenant, Safran rencontre Guillemot, faisant son nid. Il le complimente. Oh, comme il semble douillet ! Le Guillemot lui explique. Je pars chercher quelques brindilles de plus. Ainsi, il sera parfait. Quelle n'est pas la surprise de Guillemot à son retour. Que fais-tu dans mon nid ? Tout en se prélassant, Safran lui répond. Ton nid m'a fait envie. On est tellement bien dedans. Fou de rage, le Guillemot s'envole et part rejoindre ses amis. Cela ne peut plus durer. Son comportement est insupportable. Ce cormorant n'est qu'un égoïste et un voleur. Il a envie de tout. Il veut tout. Une mouette chuchote. J'ai une idée. Le lendemain, tous les oiseaux sont réunis devant l'entrée d'une grotte. Safran leur demande. Que faites-vous, les amis ? Le Guillemot lui répond. Chut ! Nous avons caché un cadeau pour l'anniversaire du fou de Bassan. Un cadeau ! Je le veux ! Ça me fait trop envie ! S'écrit Safran en se jetant dans la grotte. Quelques minutes plus tard, on l'entend hurler. Aïe ! Aïe ! Au secours ! Il me pince ! Il sort de la caverne en sautillant avec une multitude de petits crabes accrochés à son derrière. Tous les oiseaux se moquent de lui. Le Guillemot s'approche. Nous t'avons eu cette fois. Tu ne dois plus prendre ce qui n'est pas à toi. Le cormorant n'est tout peinot. Depuis ce jour, Safran a compris qu'il ne peut pas tout avoir. Et encore moins ce qui appartient aux autres. Voilà, l'histoire est terminée. Mais tu peux jouer avec Safran. Combien comptes-tu de mouettes sur le rocher ? Ensuite, qu'utilise le Guillemot pour construire son nid. Pour le reste, tu le feras quand tu reviendras à Toulouse. Voilà, bisous ! Merci. Merci.